Quelles sont les trois mesures prioritaires en termes de fiscalité ? Alors d'abord c'est de travailler sur le pouvoir d'achat des classes moyennes. Le pouvoir d'achat des classes moyennes s'est dégradé. On a appris aujourd'hui que 71% des ménages à Casa Enfa mettaient leurs enfants à l'école privée. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la préfecture de Casablanca Enfa n'est pas forcément faite que de personnes très aisées. Et il y a le problème aussi de l'emploi des enfants, donc le problème du chômage des jeunes. Donc ceci a mis la classe moyenne dans une précarité qui s'aggrave. Donc la politique fiscale doit prendre ça en compte. Et éventuellement envisager, c'est une proposition de l'Alliance. C'est pas la position forcément du parti. La deuxième mesure c'est de favoriser le facteur travail. On constate dans notre pays que, en fait, le facteur travail dans les secteurs qu'on envoie à la bagarre de la mondialisation sont ceux qui sont les plus pénalisés par les coûts du travail. Et en particulier à cause d'un problème d'équité fiscale. L'assiette est trop resserrée. Il n'y a que le secteur formel qui soit vraiment fiscalisé de manière complète. Et ça, c'est intenable. On ne peut pas continuer en ayant des taux de fiscalité autour de 30% sur le revenu et 30% sur les entreprises du secteur formel. Si on veut que notre économie soit compétitive sur le plan mondial, il faut s'intéresser de très très près à l'élargissement de l'assiette fiscale, n'est-ce pas ? Afin de trouver les moyens de faciliter, n'est-ce pas, l'accès au travail en abaissant les coûts du travail. Et le troisième aspect, c'est celui dont j'ai parlé, c'est la fiscalité pour favoriser l'attractivité des territoires marginalisés. Dans la fracture territoriale, comme je l'ai dit, par rapport à un modèle de développement qui reste le même, qui reste celui de la libéralisation, des nouveaux phénomènes très préoccupants apparaissent, à savoir la fracture qui s'accroît entre des territoires vulnérables, fragiles, et on les connaît dans notre pays, c'est la côte méditerranéenne, c'est la frontière de l'Est, c'est les provinces du Sud, pas les provinces littorales sahariennes, qui elles, grâce à une politique fiscale particulière et à un investissement intelligent de l'État, connaissent une croissance et un développement. Et le modèle des provinces du Sud, on devrait s'en inspirer pour l'ensemble des zones qui sont fragiles dans notre pays. Et en ce qui concerne l'largissement de l'assiette, l'équité fiscale, ça, c'est pour... Et la bonne gouvernance, ça, ça touche, là aussi, les questions, la bonne gouvernance, dans le sens où, comment dirais-je, l'acceptabilité de l'impôt, et le fait que l'impôt soit distribué partout et que tout le monde le paye. Et ça, ça touche aussi le modèle du libéralisme, puisque dans le libéralisme, ces choses-là sont des fondamentaux, mais des fondamentaux qui n'ont pas été respectés. Et ce modèle de développement sera pris quand ? Comme vous l'avez sûrement remarqué, en plus, c'est un signe historique, a été déposé le 11 janvier. On va vous poser une question, puis Paul, M. Benima, vous avez rejoint l'Estiklal. Depuis quand vous êtes estiklalien ? Je m'aperçois que j'étais isiklalien depuis très très longtemps, n'est-ce pas ? Et je suis très à l'aise sur le nationalisme, je suis très à l'aise sur, comment dirais-je, la conception qu'est l'Estiklal de la politique et de l'objectif du parti. Je me sens tout à fait à l'aise. Oui, j'étais à Darla parce que j'ai accompagné M. Nizar Baraka, et toute la délégation qui l'a accompagnée a été très très bien reçue, comme vous l'avez remarqué, n'est-ce pas ? Mais ça ne va pas plus loin. Quelle tâche occupez-vous dans cette alliance ? Militant de base, je viens aux réunions, je prends la parole quand on me la donne, je réfléchis, je prends des notes. C'est une situation qui ne me dérange absolument pas et qui est extrêmement intéressante. Les gens de tous les âges, toutes les formations, tous les milieux, animés par le sens du service public et du bien public, c'est réconfortant.